Hello tout le monde ! Alors comme vous avez pu le deviner, aujourd'hui je vais vous faire un haul qui habille. Ça fait un petit moment déjà que je n'ai pas publié de vidéos et justement parce que je manquais un peu d'imagination. Je manquais aussi de colis car j'ai encore commandé plein de trucs mais je pense que vu à cause du confinement, cela a pris du temps. Donc bon je suis toujours dans l'attente de certains colis et j'ai hâte de les recevoir pour vous faire plus de vidéos. Du coup j'en ai profité pour faire du shopping avec ma mère et j'ai pu acheter quelques affaires chez qui habille. Je me suis dit du coup pourquoi pas vous faire un haul qui habille tout simplement. Comme vous avez pu aussi le constater juste derrière moi, j'ai changé carrément un peu de décor. Franchement la vue de ma chambre en fait elle commençait vraiment à me saouler. Mais genre vraiment vraiment vraiment. En plus j'avais cassé un vase et tout. Enfin bref c'était le bordel, je ne trouvais pas ça vraiment joli de toute façon de voir un lit ou une armoire derrière soi. Je préfère encore largement une couleur unie comme celle-là, c'est une couleur en plus que j'adore. Donc bon pour l'instant je compte rester comme ça. Surtout que je n'ai pas beaucoup de place chez moi donc je pense que vous allez voir ce mur pendant un bon petit moment. Bref, revenons-en à Kiabi. Donc Kiabi c'est un magasin que j'adore. Je trouve vraiment à chaque fois des petits vêtements vraiment sympathiques. La qualité n'est pas vraiment ouf, ça va, ça dépend aussi du tissu que vous allez prendre. Mais moi j'essaie quand même d'essayer, j'essaie aussi de prendre des tissus qui ne vont pas se rétrécir au lavage. De plus ce sont des affaires qui sont vraiment vraiment pas chères. Enfin c'est pareil, ça dépend aussi du type de vêtements. J'essaye de faire en sorte de ne pas prendre des choses trop chères par rapport à ce que c'est. Parce que je vous avoue que prendre un simple petit haut à 20€ chez Kiabi, je préfère carrément mieux mettre les 20€ ailleurs. Dans un magasin qui a une meilleure qualité. Je trouve aussi que Kiabi comparé à l'époque a augmenté ses prix mais ça c'est partout pareil aussi. Mais bon, j'ai trouvé quelques affaires que j'ai hâte de vous montrer. Je vous ferai aussi en même temps un try on pour que vous voyez comment ça se porte sur moi. Il faut aussi savoir que moi j'ai une forme assez arrondie. J'ai une grosse poitrine plus un gros fessier. Donc évidemment c'est très très compliqué pour ce genre de forme de s'habiller car ça a tendance à soit trop nous grossir ou soit ça déforme carrément le vêtement. Du coup c'est très très compliqué d'acheter en fait sans essayer. C'est d'ailleurs à cause de cela que je n'ai pas acheté beaucoup de vêtements. J'ai acheté du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai acheté 6... Même pas, mais qu'est-ce que je raconte moi en plus ? J'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5. 5 parce que le 6ème c'est le sac plastique que j'ai acheté. J'ai acheté que 5 vêtements parce que c'est en fait en ce moment mon kiabi qui est chez moi fait des travaux. Et ils ont eu la bonne du coup idée de fermer les cabines carrément. Je trouve ça normal aussi par rapport au virus et par rapport à leurs travaux. Mais je trouve que du coup il n'y a aucun intérêt en fait d'ouvrir le magasin. Parce que si tu ne peux pas essayer c'est galère en fait. Ça ne donne pas du tout envie d'acheter. Enfin bref ça c'est mon avis. Moi j'adore toujours essayer mes vêtements. Ça évite de revenir ou d'acheter pour rien. Enfin bref, commençons. Le petit sac. Du coup pour commencer j'ai acheté un body tout simple, tout noir. Donc il se présente comme ceci. Ça a des manches mi-longues. C'est aussi près du corps. Mais ce n'est pas non plus trop trop moulant. Pareil je prends toujours large parce que j'ai... Avec mes formes en fait j'ai trop peur que mes formes se voient trop. Du coup je prends assez large à chaque fois. Pareil par rapport à ma poitrine. Je n'achète d'ailleurs pratiquement jamais de body. C'est une des premières fois où j'en achète. Tout simplement parce que je me sens très très mal à l'aise dedans. Pareil par rapport à mes formes et tout. Mais bon là je ne sais pas pourquoi. Je l'ai trouvé vraiment sympathique, simple mais super joli. De toute façon je vais vous l'essayer pour vous montrer. En plus j'ai vraiment aussi hésité à l'acheter vu que je ne pouvais pas l'essayer. Mais en fait par rapport au prix et qu'il m'en fallait absolument. Car j'avais vraiment envie de changer de style de vêtement. Du coup je l'ai quand même acheté. Et il m'a coûté... Et il m'a coûté en plus que 9 euros. Donc autant vous dire que je n'ai pas hésité et que je l'ai acheté. Ensuite pour continuer avec les body, j'ai pris un body rouge. Cette fois pas à manches longues mais simplement comme un débardeur. Je sais que le rouge c'est une couleur qui m'allait très bien quand j'étais brune. Même des fois quand j'avais les cheveux vraiment vraiment foncés type noir. Mais je pense que même avec les mèches ça pourrait bien m'allait... On va dire que je ne suis pas non plus blonde entièrement. J'ai juste deux mèches devant. Mais vu que la couleur en plus rouge c'est une couleur... C'est ma couleur préférée. C'est une couleur que j'adore. D'ailleurs c'est hyper chelou. Parce qu'en fait la couleur rouge c'est une couleur que j'adore. Mais que je ne porte que très rarement. C'est quelque chose genre que je ne veux pas dans ma maison. Que je ne veux pas sur moi. Mais c'est pourtant une couleur... Enfin c'est quand même ma couleur préférée. C'est une couleur en fait qui m'attire. Trop bizarre. Et ce body rouge m'a coûté que 6 euros. Donc toujours pareil. Vraiment vraiment pas cher pour ce que c'est. Ensuite après j'ai acheté une sorte de t-shirt noir. Enfin t-shirt. Je ne sais même pas si on peut dire t-shirt ou polo. Je vais regarder l'étiquette. Ok c'est en anglais. Tendu de vous dire que je ne comprends rien. Donc bon on va dire t-shirt. C'est une sorte de petit t-shirt noir. Avec des sortes de liseré. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Et il y a trois petits boutons avec des effets marrons que je kiffe vraiment au niveau du col. Celui-là par contre j'ai pu l'essayer dans le magasin. Oui je suis comme ça des fois quand j'ai vraiment vraiment envie d'essayer. Je vois qu'il n'y a pas trop de monde. Je me planque entre deux rayons et j'essaye le vêtement sur moi. Donc je vous rassure je ne me mets pas en soutien-gorge ni à poil. J'essaye par-dessus mon débardeur ou par-dessus un t-shirt. Juste pour moi au moins voir si ce style-là peut m'aller. Et franchement j'ai vraiment vraiment kiffé. Ah bah là vous voyez sur le ticket de caisse par contre il l'appelle polo col boutonné. Donc c'est un polo et pas un t-shirt. Et d'ailleurs ce polo m'a coûté 10 euros. Ensuite pour le dernier vêtement que j'ai acheté, j'ai acheté une chemise. Alors vous saurez que j'adore ça. Genre j'en fais limite une connexion. Une collection. J'en ai plein. J'en ai même qui ne me vont plus. Parce que ça faisait des années que je les avais. Et vu que j'ai grossi. Et bien comment vous dire qu'au niveau de la poitrine c'est pas possible. Alors pas possible du tout. Et ça m'embête bien parce que franchement il y en a que j'ose même pas acheter. Même si ça me va plus parce que je les kiffe à mort. Je suis très très chemise. Et du coup la chemise que j'ai prise chez Kiabi c'est celle-ci. Ça fait un peu effet jean alors que ce n'est pas du tout du jean. C'est un tissu comme toutes les chemises. Il y a juste la couleur. Et il y a des petits liserés blancs aussi juste dessus que j'adore. Il y a aussi un tout petit bouton au niveau de la manche. Et pareil je kiffe les chemises qui... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais qui font un peu plus courte devant et un peu plus longue derrière. Et c'est pareil cette chemise cache un peu on va dire le dessus de la fesse. En plus cette chemise là n'a coûté que 15 euros. Et pour finir cette toute petite vidéo, j'ai acheté... Alors je ne sais pas du tout comment on peut appeler ça. Je dirais une couronne ou une couronne. Plutôt un serre-tête. En tout cas c'est un accessoire de cheveux. Je me suis dit que ça serait pas mal si je faisais un make-up pour le Halloween 2020. Ou pour simplement un make-up un peu champêtre. Pour un mariage aussi pourquoi pas champêtre. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Mais je me suis dit que j'en aurais besoin pour un maquillage. Par contre je vous avoue que je ne sais pas du tout comment on peut le porter. Il y a peut-être différentes manières. Peut-être comme ça pour faire un peu des make-up un peu champêtre. Un peu aussi naturel, nude, rosé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas je l'ai vraiment kiffé. Peut-être comme ça. Ou alors comme ça. Non c'est moche comme ça. Ouais non franchement je ne sais pas du tout. Mais en tout cas je le trouve vraiment 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 joli. Et ce petit truc m'a coûté 6 euros. Et voilà le haul est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous avoue que Kiabi ce n'est pas non plus une enseigne que tout le monde adore. Mais c'est le seul qui était vers chez moi qui était ouvert et où il n'y avait pas trop de monde. Donc j'y suis allée. C'est aussi la seule enseigne où je suis allée et où j'ai trouvé quelques petits trucs. Je suis allée aussi chez H&M. Et je vous avoue que je n'ai rien, rien, rien trouvé. Mais strictement rien. Donc soit ça ne valait pas le coup. C'était trop cher. Soit en fait la collection n'était simplement pas à mon goût du tout. J'attends aussi comme je vous ai dit au début de la vidéo. Plusieurs colis. Dont un site que tout le monde adore. Je ne vais pas vous le dire tout de suite. Tout de suite. C'est une petite surprise. Mais j'ai quand même hâte d'y recevoir et d'essayer avec vous. Car en plus c'est la première fois que moi je commande chez eux. J'attends aussi beaucoup de colis venant d'une autre enseigne. Où là de base la tente est très longue. Mais alors là j'ai l'impression de rien recevoir. Pour vous dire j'ai commandé il y a plus de... Je ne sais plus. Je vais regarder. Bon alors la deuxième ancienne que je vous parlais c'était Aliexpress. Il faut savoir que j'ai commandé une première fois le 17 avril. Donc on est un mois plus tard. Et je n'ai reçu qu'un produit sur les quatre. D'ailleurs il y a un produit c'était... Je regarde des trucs chelous au microscope. Donc c'était un microscope. Je vous mets le lien juste là. Si vous ne l'avez pas vu je vois des trucs vraiment dégueulasses. Mais les trois autres articles je n'ai toujours rien. Et je n'ai toujours aucune nouvelle. Je sais que des fois ça met environ un mois. Mais je vous avoue que c'est la toute première fois que sur Aliexpress. Sur quatre articles. Je n'en ai toujours pas reçu trois. Et c'est vraiment la première fois que ça m'arrive d'habitude. J'ai au moins juste un article sur toute ma commande qui fait ça. Mais alors pas les trois quarts quoi. Mais bon. J'ai ensuite commandé d'autres choses. Là par contre j'ai fait un gros panier. Parce que je voulais vous faire un gros haul Aliexpress. Et cette fois j'ai commandé le 4 mai. Donc là ça va. On va dire que c'était il n'y a pas du tout longtemps. Même si je vous avoue qu'on est toujours pressé de recevoir les commandes. Que j'attends pareil. Toujours. Je pense que là je vais y attendre encore deux fois plus longtemps. Ça se trouve je vais vous faire un haul Aliexpress en septembre. Donc voilà j'ai un peu la mort. Mais bon. Il faut être patient. J'attends. Et puis de toute façon. Dès que je reçois tout. Je vous fais les fameux hauls. Les fameuses vidéos. Alors je vais profiter de cette vidéo aussi. Pour vous parler de l'autobronzant que j'ai essayé. Je vous mets aussi le lien au dessus. Pour les personnes qui ne l'ont pas vu. C'est simplement mon premier essai à l'autobronzant. Et c'est l'autobronzant Saint Maurice. Que j'ai acheté sur Amazon. C'est un autobronzant vraiment pas cher. Et qui s'appliquait super super bien. Donc je reviens dessus. Pour vous dire un peu l'évolution depuis. Parce que ça fait au moins plus de deux semaines. Que j'ai appliqué la première couche. Aujourd'hui même comme vous pouvez le constater. Je suis blanche. Donc clairement on va dire qu'au bout d'une semaine et demie. Voir presque deux semaines. Il n'y a vraiment pratiquement plus aucune trace. On va dire que les premiers jours en fait. J'ai vraiment adoré le teint. J'ai vraiment adoré le rendu naturel qu'il me faisait. Ça me faisait vraiment une jolie couleur. Et ça ne tournait pas sur le orange. Par contre je suis allée au travail. Enfin j'ai repris le travail depuis lundi dernier. Donc depuis lundi 18 mai. Et en fait au travail. Je ne sais pas si c'est la luminosité ou pas. J'ai remarqué en fait au niveau de mon cou des taches. En fait je pense que c'est juste le tout bonzant qui partait. Et on aurait dit limite une vache quoi. Ça faisait des petites taches marron. On aurait dit que j'étais comme les personnes qui ont un peu la peau. Qui me manquent de la pigmentation. Ça fait des petites taches. Et bien ça me faisait ça sur tout le cou. Pareil au niveau de mes mains. J'avais les mains super blanches. Parce que évidemment on se lave plus les mains qu'autre chose. Et surtout en ce moment. Et elles étaient mais carrément blanches comparées à mon bras. Et aussi le visage. Le visage il n'a pas duré longtemps. Alors que le visage c'est la première chose que j'adore bronzer quoi. C'est la première chose qu'on voit. Et voir un visage bronzer c'est super beau. Et le visage à force de me maquiller. De me démaquiller. De me laver la figure et tout. C'est quelque chose qui est parti méga méga vite. Donc je trouve le haut en grosan cool. Mais il devrait je sais pas. Je trouve qu'en tout cas celui là. Celui que j'ai acheté par rapport à son prix. Il est très très bien. Il s'habille très bien. Donc pour une première franchement nickel. Je trouve juste ça dommage que ça ne tienne pas longtemps en fait. Que ça ne tienne pas plus longtemps. Autant les taches je vous rassure. Le sort même j'ai frotté. J'ai frotté j'ai frotté c'est parti. Mais par rapport à la durée en fait. C'est la durée que j'ai trouvé vraiment dommage en fait. Que ça ne tienne pas aussi longtemps. Surtout que bah on se casse un peu le cul quand même. A startiner ça de partout. Qu'on laisse poser nuit. Qu'on dort avec. Que je trouve ça vraiment dommage en fait. Après ça vient peut-être de la marque. Je sais pas je suis pas une pro de ton brosant. Mais en tout cas celui là. Celui de la vidéo. Et avec la marque que j'ai essayé. Ça m'a fait ça. Donc voilà je tenais à vous le dire. Car dans la vidéo je vous disais justement. Que j'allais vous en parler un peu plus tard. Pour voir l'évolution. Et la voilà. Pour finir cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. De voir que je ne fais pas ces vidéos pour rien. Même si de base je les fais vraiment. Parce que j'adore. J'adore partager en fait tout ce que je fais. N'hésitez pas aussi à liker. Ou à commenter. Si vous avez des questions. Si vous avez n'importe quel truc à me dire. Je vous écoute. Moi ça me fait toujours autant plaisir. De vous faire ces vidéos là. En attendant du coup je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501